Tu excelles dans ce domaine. Il y a d'autres coachs qu'on voit sur les plateformes, mais ce n'est pas la même chose. Toi, tu titilles tes racines de nos apprentissages en français et tu adaptes la langue anglaise à nos réalités. Donc, ça fait qu'on te comprend mieux. Moi, quand j'écoute les autres coachs, non, ce n'est pas pour te lancer des fleurs. Quand j'écoute les autres coachs, je sens que ces personnes-là n'ont pas les techniques de langue. Elles savent s'exprimer. Elles savent rendre. Mais n'ont pas cette technique pour rendre ce qu'elles savent. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais les autres personnes qui sont sur les plateformes qui enseignent l'anglais, moi, je ne me sens pas... Il n'y a pas cette connexion comme avec toi. Et j'en parlais avec... J'en ai parlé avec... J'en ai parlé avec... Et puis j'en ai parlé avec... Elles ont la même approche que moi. Que cette façon de faire-là, elles me l'ont dit. Ah, mais franchement, on a eu le meilleur coach. De façon unanime, on a eu le meilleur coach. C'est excellent ce coach qui a une vision très avancée. Et puis l'un de tes points forts, c'est que tu tiens compte de chaque niveau d'apprenant. Tu n'es pas dans le... Tu n'auras le speaking, broadly speaking. Non. Quand tu es un apprenant, tu regardes cet apprenant. Qu'est-ce qu'il a comme point faible ? Et comment améliorer son point faible ? Et ça, c'est vraiment l'un de tes grands, grands, grands points forts. Tu adaptes ton message à chacun de tes apprenants. Et c'est essentiel pour toi. Et tu es très engagé. Tu es très engagé. Moi, je te suis... Je t'ai vu... Moi, je ne connaissais pas. Je te dis que je ne te connaissais pas. Je t'ai vu à... J'ai vu cela. Et puis après, j'ai vu ta page. J'ai vu tout ce que tu fais. J'ai vu que franchement, tu es très engagé en ce domaine. Et c'est très bien. Je suis quelqu'un qui soutient toujours l'excellence. Et cela est à encourager. Cela est à féliciter. Et tu as quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Tu as cet engagement. Cet engagement qui est fort. Tu tires par le haut tous tes apprenants. Et nous tous qui avons fait cette classe-là avec toi, nous l'avons compris. Nous l'avons vécu. C'est quelque chose de fort chez toi. Et puis, il y a cette triptyque que beaucoup de coachs n'ont pas. C'est le fait qu'en transmettant un savoir, on transmet le savoir, on transmet le savoir-être et on transmet le savoir-faire. Cette triptyque-là, tu l'as en toi. Et nous t'encourageons. Nous encourageons ce que tu fais parce que c'est le créneau de l'excellence. Et c'est quelque chose qui marque toutes les personnes qui te côtoient, toutes les personnes qui bénéficient de ton coaching, toutes ces personnes qui voient ton engagement, savent qu'au-delà même de ce que tu maîtrises la matière, mais tu as ce côté humain en toi qui fait que tu t'intéresses à chacun de tes apprenants. Tu regardes quel est le point fort, quel est le point faible. Qu'est-ce qu'on peut travailler pour améliorer la personne, pour faire que cette personne donne le meilleur d'elle-même. Et ça, c'est inuit. Notre langue, c'est le français. Avant même qu'il y ait le français, il y a notre baoulé, il y a notre béthé, il y a notre gourou, il y a notre dida. Il y a tout ça. Et après, il y a la langue qui est française. Et puis, il y a la deuxième langue qui est soit l'anglais, soit l'espagnol, soit l'allemand. Donc, il y a une manière d'enseigner ces personnes-là. Et c'est ce que tu fais. Tu tiens compte du background. Tu tiens compte des roots. Tu tiens compte d'où viennent ces personnes. Et comment adapter l'anglais à leur milieu pour que ces personnes puissent à leur tour aimer la langue anglaise, se l'approprier, l'apprivoiser et pouvoir s'exprimer en anglais devant n'importe qui. Et c'est ça, ton point fort. Il est important que tu le saches. Tu t'es inscrit dans le créneau d'un enseignement avec sa particularité, avec sa spécificité. Et c'est ce qui fait que tu touches le cœur des personnes à qui tu enseignes.